Téléko devant le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature. Il peut être bien sûr que le système judiciaire peut être réunissant du système de l'UMS. Tu as bien compris le fait. En tant que constitutionnaliste ou en tant qu'acteur de droit, comment fait-il Mbirige Souleymane Téléko et le ministre de l'Action ? Je suis donc le plus grand. C'est pourquoi je vais parler de ce sujet. Je le savais. Je le savais dans le travail. C'est ce que j'ai fait pour faire respecter la loi. Je vous rappelle que Souleymane Teliko c'est un virtuose de l'indépendance de la justice. C'est ce que j'ai fait pour la justice. Et pour cela, j'ai répondu à ce que j'ai fait pour la justice. J'ai répondu à ce que j'ai fait pour les conseils de discipline. C'est ce que j'ai fait pour la justice. Mais j'ai dit que Souleymane Teliko a fait une décision la plus emblématique en droit public sénégalais. C'est ce que j'ai fait pour l'affaire Oury Diallo. Le président de la République a fait grâce à ce que j'ai fait pour la justice. Le président a dit qu'il a fait pour la justice. L'affaire n'a pas été appelé. Il a fait pour l'appel de la justice. Et quand il a été venu à Souleymane Teliko, il a fait le décret. Il a vu que le parc était top parce que le président est le président. Mais Souleymane Teliko, nous avons fait pour la catégorie. Il a fait le principe de la séparation des pouvoirs. Mais il a vu aussi que la justice n'a pas été fait pour l'affaire. Il n'a pas été fait pour l'affaire. Il n'a pas été fait pour l'affaire. Il est le président de la République. Il a fait le principe de la séparation des pouvoirs. Il faut motiver sa décision. C'est l'une des meilleures décisions rendues ici. Nous sommes dans le monde. C'est que Souleymane Teliko, depuis qu'elle est à la tête de l'Union des Magistrats du Sénégal, Il y a des combats de principe. Il y a des combats nobles. Et à chaque fois, Souleymane Teliko fait de telle sorte que l'Union des Magistrats du Sénégal Il faut aller vers la société civile. Il faut aller vers, n'est-ce pas, d'autres, n'est-ce pas, acteurs Pour pouvoir, ne serait-ce que, dire comment fonctionne la justice. C'est ce que c'est. Rapprocher la justice du citoyen. C'est ce que c'est. Si quelqu'un qui a fait ça, Il y a ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ou quelqu'un qui est Souleymane Teliko, Il y a des magistrats du Sénégal. Il y a des magistrats du Sénégal. Il y a des magistrats du Sénégal. Mais il faut qu'il puisse lui parler. D'autant plus que Souleymane Teliko, Il dit que parfois, Il faut que l'on puisse les défendre. D'autant plus que Souleymane Teliko, Parfois, il a dit que l'I4 doit être très bien. Ou qu'il faut attaquer les magistrats. Il faut les défendre. Par les communiqués. L'UMS fait les communiquer pour défendre la corporation. Parce que c'est ça. Mais malheureusement, C'est une sorte d'acharnement. Et moi, je pense que si Souleymane Teliko Il ne mérite pas un excès d'honneur. Il ne mérite pas tant d'acharnement. Souleymane Teliko, Il a dit que la procédure judiciaire Est-ce qu'on a fait des décisions judiciaires ? Il n'a que rappeler une décision de justice. Il n'a pas de discrédit. Donc, nous voulons dire que c'est la cour de justice de la CDI Il a dit que jeter du discrédit sur les institutions du Sénégal. Est-ce qu'il y a un droit de devoir de réserve ? Non, je ne peux pas me dire. On l'a dit en tant que président de l'Union des magistrats du Sénégal. Mais les magistrats, ils ont aussi des décisions judiciaires. Oui, j'ai donné l'exemple. Il a dit qu'il y a deux mesures. Il a dit qu'il y a des magistrats. Même si il y a un détachement, il y a des obligations de réserve. Les obligations de réserve ont de la retenue dans les propos. Il y a des magistrats qui sont en détachement. Il y a des mouvements politiques. Pourquoi le ministre de la justice de la garde des Sceaux n'a pas le gage ? Il n'a pas dit qu'il n'y a pas du conseil de discipline. Il y a des magistrats qui sont en détachement. Il y a des magistrats qui sont en détachés. Il y a des magistrats qui sont en détachement. Les magistrats qui sont en détachement, ils ne sont pas en détachement. Il y a des magistrats qui sont en détachement. Il y a des magistrats qui sont en détachement. Parce que le détachement est en position. Le Sénégal est en position d'activité pour le fonctionnaire. La position de détachement et disponibilité. Maintenant, si il y a des détachements, il y a des magistrats qui n'ont pas le droit à faire de la politique. Donc ils ont violé la loi ? Bien sûr ! Alors que personne ne doit pas le faire parce qu'ils ne doivent pas en détachement. Mais le président de l'Union des magistrats du Sénégal est le président de l'Union des magistrats du Sénégal. L'Union des magistrats du Sénégal a fait des propositions au gouvernement pour l'amélioration du fonctionnement de la justice dans ses activités. Il y a des droits, etc. Je vais vous donner un exemple. Pourtant, le procureur de la République, dans l'affaire Aïda Diongo, il a fait un communiqué, il a fait un tribunal de grande instance, il a fait une décision, il a fait un communiqué, c'est une décision illégale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je suis d'accord avec l'État de droit. Je suis d'accord que les principes soient respectés. Mais j'ai dit qu'on essaie seulement de baïonner Ousmane, de baïonner Souleymane Télico. Pourquoi ? Parce que Souleymane Télico, c'est un magistrat aguerri. Mais au-delà de ça, c'est un virtuose, n'est-ce pas, de l'indépendance de la justice. Souleymane Télico, défenseur de l'indépendance de la justice. Souleymane Télico, défenseur de l'État de droit. Souleymane Télico, défenseur de la démocratie. Et Souleymane Télico, il est récemment devenu un docteur en droit. Et donc, il a sorti même un ouvrage sur la méditation. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'il ne mérite pas un excès d'honneur, mais il ne mérite pas un déchart. Certains de ses pères magistrats, ils ont collé motifs. Ils ont remonté à l'histoire depuis 2017. Si vous voulez être le président de l'UMS, c'est-à-dire qu'il est le président sortant. Maguette Diop, il a dit que certains magistrats sont juste pour le solde du président Maguissal. Est-ce que c'est-à-dire qu'il est le droit ou l'exercice de son travail? Non, je ne l'ai entendu pas. Peut-être qu'ils ont l'engagé. Mais Souleymane Télico, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont fait ses réformes. C'est-à-dire qu'ils ont fait un programme qui se déroule. C'est qu'ils veulent... Mais c'est un discours de rupture. Un discours de rupture, mais on l'attend pour chaque personne qui est élue pour faire un travail. Souleymane Télico, nous l'avons fait pour qu'ils ont fait un travail pour qu'ils ont fait des magistrats du Sénégal. Par exemple, le conseil supérieur de la magistrature doit faire une bille à certains corps. Même nous, les enseignants du supérieur. Mais moi, il y a des étudiants. Par exemple, on parle sur le financement de la justice. Par exemple, sur la condition juridique du parquet. C'est ce qu'on parle. Mais c'est en soi bien. Pourquoi ? Parce qu'au moins, parfois, les autorités n'ont pas le droit pour éclairer les réformes. Mais ce qu'ils veulent, ça veut dire tout simplement que personne ne veut dire. Ah non, l'état de droit, c'est ça. En réalité, même un fonctionnaire a la liberté d'expression. Mais non, cette liberté d'expression s'accompagne avec de la retenue. On est d'accord avec ce qu'on appelle la réserve. Mais la réserve ne signifie pas tout simplement qu'on doit accepter d'être baïonnés. Il y en a aussi d'autres qui ont rapproché comme notre doyen Maudiam Baldiagne. Il s'est dit qu'il s'est dit que les élections présidentielles ont des cadres qui ont été par rapport à ce référendum. Il s'est dit qu'un magistrat de l'ordre de justice n'a pas le droit de parler de référendum. Donc sur ce point, comment vous qualifiez celui que vous le savez comme le maintien dans les actes ? Je ne peux pas d'accord avec cette posture. J'ai lu l'article. Mais il me dit qu'il y a des magistrats du Sénégal. Ils ont droit de faire ses rapports et de faire ses appréciations du déroulement d'un scrutin. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que le conseil constitutionnel du Sénégal ne fait pas de rapports ? Le conseil constitutionnel n'a pas de rapports et il n'a pas d'élection. Il n'a pas d'élection. Non, il n'a pas d'élection. Il n'a pas d'élection. Ils ont de la retenue sur les juges constitutionnels. Est-ce que vous savez que le parrainage du Sénégal n'a pas d'élection dans la France ? Le conseil constitutionnel français a fait un rapport après l'élection présidentielle. Donc vous voyez que le rapport et la justice n'a pas d'élection mais comme vous l'avez dit que l'union des magistrats du Sénégal n'a pas d'élection même sur le scrutin il y a des appréciations qu'ils peuvent améliorer le système qui n'a pas d'élection donc voilà le système sénégalais n'a pas d'élection et c'est que l'union des magistrats du Sénégal n'a pas d'élection parce que l'appréciation n'a pas d'élection de la justice aucune justice n'est parfaite sur terre mais par contre pour avoir une justice équitable et digne de son nom il faut accepter tout simplement des critiques il faut accepter le débat n'est-ce pas pour que quand même nous améliorer le fonctionnement mais si nous voulons être dans le statu quo c'est-à-dire tout simplement rien ne bouge il n'y a rien mais là nous allons vers le totalitarisme vers l'arbitraire et c'est en soi dangereux pourquoi ? parce qu'en réalité le fonctionnaire en 2020 n'est pas le fonctionnaire de 1960 je vous rappelle en 1966 dans une célèbre affaire est-ce que il n'est pas le temps mais dans la famille il n'y a rien il n'y a rien parce qu'il a été tenu des propos injurieux à l'égard du président de la république obligation de réserve certes mais il n'y a pas mal de qualifier autrement mais il n'y a pas qu'il n'y a pas un président de la république mais il n'y a pas un institution et aussi en tant que président de l'union des magistrats du Sénégal il y a une légitimité même sur le fait qu'entre légitimité descendante et ascendante ils ne peuvent pas dire parce que ces pères ont besoin mais ce qu'ils ont besoin c'est pour que l'UMS puisse dire qu'il y ait des revendications mais ça n'a pas de sens en France les magistrats ont un syndicat ils ont un syndicat ils ont un syndicat donc ils ont un syndicat donc ils peuvent dire donc j'ai apporté l'une stratégie pour qu'on puisse prendre le soulemane Télico pour faire de l'acharnement sur le compte le principe de l'inamovibilité c'est qu'on appelle le soulemane Télico 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 par rapport à l'affaire Mbongong c'est qu'il y a une justice c'est qu'on appelle ce qui est c'est qu'on appelle le soulemane Télico mais si l'UMS est à l'affaire qui est à l'affaire qui est à l'affaire maïstra a un travail il est un maïstra du siège c'est à dire que là il n'y a rien de l'affaire à part son consentement il est à l'affaire il est allé à l'affaire il est allé à l'affaire et il est allé à l'affaire parce que tout simplement il a une main mise sur la justice l'UMS ne doit pas dénoncer mais quelle est la raison d'être de l'UMS mais parce que ce qui est un Télico il est là pour défendre la coopération mais il est là aussi pour faire évoluer n'est-ce pas le fonctionnement de la justice dans un sens d'une justice équitable je rappelle que Suleymane Télico a l'occasion d'une rentrée solennelle des cours et tribunaux qui a prononcé le discours d'usage sur le droit à un procès équitable je l'ai dit le professeur on a avancé la justice on a dit au delà de Télico même si on a jugé à chaque fois on a des problèmes on a dit l'État du Sénégal où le ministre a misé ses affaires et procédures judiciaires est-ce que tu as réformé ou des réformes de profondeur pour faire la justice qui sera plus libre en fait je crois que si on a pris de 1960 à 2017 la bataille de cette bataille je peux vous dire le président Makisala a fait l'une des réformes les plus fécondes de la justice sénégalaise c'est le référé administratif tu vois en France entre 1872 et 2000 on l'a fait dans le contentieux administratif public il est en train on ne l'a dit le président Makisala est venu dans la loi de 2017 portant la création de la Cour suprême cette loi va vous permettre d'administrer maintenant quand il marche il est en train il est en train de la Cour suprême en 48 heures cette loi va vous permettre d'aller en 48 heures en 48 heures la Cour suprême j'ai donné l'exemple on l'a utilisé dans la diaspora les dépouilles des corps des personnes voilà leurs avocats ont utilisé le référé liberté la Cour suprême est obligée de rendre une décision rapidement parce que le juge des référés c'est le juge de l'instant c'est extraordinaire c'est le juge 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 c'est l'une des réformes les plus fécondes n'est pas de la justice de 1960 à maintenant mais depuis lors on peut faire des tribunaux de commerce ils ont fait la justice commerciale pour le besoin des affaires c'est important d'entreprise ils ont fait la justice commercial il n'y a pas de la flexibilité en termes de flexibilité maintenant si on prend ce que les gens ont fait il y a des réformes qu'ils vont je vais te donner un exemple on a fait référé administratif mais la justice administrative c'est le juge 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 aujourd'hui aujourd'hui si les parents ne sont pas qui sont 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 aujourd'hui le président de la république pouvait créer des chambres administratives en 2012 même pour la cour des comptes parce que le président Macky Sal a pris la nouvelle loi sur la cour des comptes mais par contre il a été programmé pour créer des chambres régionales des comptes dans les tribunaux de grandes instances c'est la condition du parquet parce que dans notre système le parquet est adossé et donc obéi à l'exécutif mais c'est le problème parce que aujourd'hui il y a certaines affaires dont le parquet il y a des instructions à caractère général et individuel mais l'IMS a pris des propositions avec même les instructions à caractère individuel mais la justice va commencer sur ce n'est-ce pas c'est c'est ce qui a dit les réformes sont prises mais le problème de l'indépendance de la justice c'est le parquet parce que notre parquet est un exécutif de 10 parquet par exemple le ministre il faut l'autorisation au président de la république pour te dire que aujourd'hui le Sénégal doit aller vers des réformes profondes mais il y a des notions de la loi mais le magistrat est inamovible il faut le prendre par nécessité de service c'est une notion de la loi mais on doit faire tout à l'étage la justice il y a aussi la présence de l'avocat la question des prisons il y a beaucoup d'aspects mais il y a beaucoup d'aspects sur la justice constitutionnelle le président Macky Sall a fait le nombre de membres de 5 à 7 ans mais le conseil constitutionnel a eu un changement structurel dans ses méthodes et ses techniques c'est ce qui est aujourd'hui si on réviser la constitution c'est ce qu'on a dit parce que la constitution c'est le pouvoir constituant c'est le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel le Sénégal doit être l'assemblée nationale qui a fait une autre chose qui est les tribunaux qui sont ici par exemple nous devons faire de telle sorte que les juridictions peuvent les mettre au-delà sur le budget pourquoi pas la justice du Sénégal peut aller avoir un budget tout l'Assemblée nationale qui a voté son propre budget pour le pouvoir mais pourquoi pas la justice n'a pas voté budget c'est le conseil supérieur de la magistrature parce que a fait un esprit corporatiste parce que la justice c'est le magistrat on devrait aller vers un conseil supérieur de la justice c'est aussi une réforme même l'IMS qui a dit que l'avocature la magistrature la faculté c'est la famille judiciaire c'est le cas 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 mais il y a un esprit corporatiste et puis la justice va s'ouvrir sur la société parce que la justice n'est pas l'affaire de l'Etat elle est l'affaire du peuple l'Etat même est soumis à la justice c'est pourquoi nous avons pris la justice pour les décisions de justice nous avons pris la loi nous avons pris cette loi comme une loi de l'Etat